Allô tout le monde! Eh oui, j'ai décidé de filmer sur le perron. On voyait que j'étais en manque de soleil. Puis là, je courais à droite et à gauche dans la maison, puis je me disais, ah, dans quelle pièce que je filme? Comment je m'arrange? Où est-ce qu'on va? Je me suis dit, pourquoi je ne filmerais pas dehors? Ça sent bon, ça sent frais. Puis je pense que c'est un bel endroit pour parler de résolution. Toi, en prends-tu des résolutions? Est-ce que tu aimes ça te faire demander si tu as pris des résolutions? Est-ce que ça te crée de l'angoisse de te demander si tu as pris des résolutions? Première chose, on va parler de ma minute d'humilité. Je vous présente Brigitte. Brigitte est décédée durant le temps des fêtes. Je suis désolée Brigitte. Brigitte avait beaucoup de verres. Des petits verres qui se promenaient partout dans ma chambre à coucher. Je suis désolée pour Brigitte, mais ça met un peu de verdure dans ma vidéo, mine de rien, même si elle a la mine un peu basse. J'espère que vous aurez la mine plus élevée en 2018. Durant tout l'année passée, c'était une grosse année émotivement et j'ai quand même pris le temps d'essayer de m'inspirer de d'autres gens pour me donner la force de continuer sur un chemin qui est quand même pas évident. Et puis, une chose que j'aimais, c'est de voir son année en se disant comment je voudrais me sentir cette année. C'est quoi les émotions ou la façon que j'aimerais me sentir? Parce que les objectifs, les rêves, les résolutions, le problème, c'est que des fois, on se les fixe. On les atteint, on arrive au bout et on se dit, bon, wow, super, je suis millionnaire. Mais là, je ne suis pas plus heureuse. Puis, toutes les journées où tu as bossé comme un malade pour te rendre à ton million, si tu n'as pas été heureux, est-ce que vous pensez que c'est terrible? Moi, je pense que c'est terrible. La première, j'ai le goût de me sentir libre. La liberté, c'est ce qui a drivé ma décision de me concentrer sur la tablette. Faites-vous-en pas, je ne quitte pas conjoint-famille, non, non, mais je parle de liberté. Liberté d'être, liberté de créer, liberté financière, parce que moi, manquer d'argent, ça me fait peur et c'est la première fois de ma vie où j'en ai sur le chemin de l'entrepreneuriat et je réalise que les fournisseurs ne payent pas nécessairement rapidement. Ça me crée une petite angoisse. Alors, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir libre, libre de créer, libre d'être, libre de continuer sur ce chemin qui me stimule tellement. Deuxième chose que j'aimerais me sentir cette année, c'est focus. Ce n'est pas excitant, c'est ma tête qui veut se sentir comme ça. Je ne peux pas dire que quand je dis le mot focus, mon coeur est comme « Oh wow, je me suis tellement focussée dans la vie, c'est merveilleux! » Mais en fait, je pense que le focus, ça me permettrait de faire plus de ce que je veux faire, faire moins de ce que je ne veux pas faire, de lire le lire, de ne pas juste l'acheter. J'ai même un livre qui s'appelle Focus. Je n'ai jamais eu assez de focus pour le finir. Ce n'est pas peu, c'est terrible, c'est gênant. En tout cas, d'arrêter de m'éparpiller. Alors, je suis en train de ramasser plein d'outils pour apprendre à être plus focus. Je ne vous en parle pas tout de suite parce qu'on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, peut-être qu'on fera un petit mal là-dessus pour partager mes expériences et mes trucs. Je suis le groupe témoin parfait parce que, honnêtement, j'ai besoin d'aide. Et la troisième chose que j'aimerais sentir en 2018, c'est de la douceur. Ça, c'est nouveau, je dirais, parce que c'est un peu bizarre. Parce que depuis que je suis toute petite, on dirait que tout ce qui est fragilité, vulnérabilité, c'est quelque chose que j'ai vraiment enfoui. Je valorise le fait que je suis débrouillarde depuis que je suis toute petite, que je suis une femme forte, que je peux tout faire. Et j'ai comme mis de côté cette fragilité-là, puis laisser les autres s'occuper de moi un peu aussi, et prendre du temps, la douceur pour moi. Je cours vite, je marche vite, je suis hyper efficace. Je fais deux millions de choses dans une journée. Peut-être que la douceur me ferait du bien à l'âme. Donc, je pense que ça, c'est important de déterminer la façon qu'on veut se sentir, parce que comme les opportunités vont venir dans l'année, ça va nous permettre de choisir si, oui ou non, on devrait prendre ce chemin-là. Est-ce que ça va nous aider à nous sentir vraiment, dans mon cas libre, plus de douceur et d'être focus, ou le contraire. Pas plus tard qu'hier, j'ai un ami qui m'a contactée, que j'aime énormément, avec qui j'y travaillais dans le passé, qui avait besoin que quelqu'un était en partiel pour un mandat. Ça a tout pris mon petit change pour lui dire non, parce qu'en général, je suis la fille qui dit toujours oui. Là, je lui ai expliqué qu'en ce moment, je veux me donner la chance de vraiment tout donner vers mon rêve, vers ce qu'on est en train d'essayer de bâtir, et que si je commence à m'éparpiller, je n'aurai pas vraiment essayé, puis ce test-là ne sera pas valable. Donc, on va avoir échoué dès le départ. Donc, cette offre-là ne m'amenait ni douceur, ça m'amenait un petit peu de liberté financière. Ça aurait aidé d'avoir de l'argent qui est versé de façon fiable, mais ça ne m'amenait certainement pas de focus, parce que je commençais à m'éparpiller. Alors voilà, ce n'est pas des objectifs irréalisables, je pense, mais quand même hyper déterminants sur mon bonheur. J'espère que ça vous a inspiré. Le soleil est en train de se cacher derrière les nuages. Ça fait du bien d'être dehors. Je vous aime. N'hésitez pas à m'envoyer vos trucs à vous. Bonne fin de semaine. On se revoit lundi. Ciao!